Bonjour à tous, je vous emmène à Vincennes, au petit trou ce jeudi, avec ce que l'on appelle un épouvantail, un cheval qui semble au-dessus du lot, c'est le gros favori, je fais comme monsieur et madame tout le monde, je mets le neuf Gaspard de Brion, j'espère que ce Gaspard ne sera pas un rat d'hôtel. Le 14, on vous dit partner, c'est un partner particulier qui recherche à gagner cette course, il le peut, mais en tout cas je pense qu'au minimum il va finir second parce que c'est un 4 ans que j'aime bien et que j'estime, le seul souci pour lui c'est qu'il n'a pas assez de gains, donc il est en deuxième ligne derrière la voiture, et bien je pense qu'on peut le suivre en confiance. Après, on va mettre le cheval de madame Colombo, le 5 Hermine Girl, c'est une jolie fille que j'aime bien, confiée à Johan le Bourgeois, avec Provo qui nous a fait un exploit récemment dans le Grand National du Trot, avec Badjuri, donc la forme est là, on suit les Provo avec beaucoup d'attention, elle est en première ligne, c'est bien. Et puis il y a trois Italiens, et je ne me suis pas cassé la tête, je me suis dit je mets les trois, et le meilleur à mon sens des trois, je me fie au choix d'Eric Rafin, il est sur le 16 Amornero Rock, c'est un pic, c'est un cap, ce que dis-je, c'est une péninsule, ce roc, ce 16 va peut-être justifier son nom, et disputer activement l'arrivée, son entraîneur italien a trois cartouches, à lui de trouver le chemin vers la victoire, et je pense qu'il va toucher la cible. Le numéro 2, Hort of Gold, alors il est décevant si on regarde purement et simplement ses performances, parce qu'il ne rentre jamais dans le trio, donc pour les turfistes, un cheval qui ne rentre jamais dans le trio au bout de longs mois, c'est pas génial à jouer à la place, parce qu'à chaque fois que vous le jouez placé, il n'est jamais là, jamais dans le trio, et pourtant ce numéro 2, moi je le sens bien, parce que c'est le moment de gagner son avoine, c'est un bon cheval, elle a eu le malheur de croiser le fer avec des chevaux qui lui sont supérieurs, avec notamment quelques-uns qui sont parmi les meilleurs de leur génération, et bien j'ai envie de faire confiance à ce numéro 2. Le 6 Bubble Effet, c'est la deuxième cartouche italienne, donc je pense qu'il devrait faire quelque chose de bien, il est en première ligne, et le patron lui-même est sur son sulky, et puis cette troisième cartouche italienne arrive dans ma sélection, c'est le 8 Beta Zack, c'est un cheval qui a du talent, mais qui manque de réussite, il n'arrive pas lui non plus à finir dans les trios, et là c'est quand même son engagement, s'il vient en France avec des ambitions, s'il vient en France et qu'il montre des choses à l'entraînement, il serait temps pour lui de rembourser l'avoine qu'il doit à son propriétaire. Et puis le 4 Jimson Crick, et bien c'est mon petit carton derrière les fagots, il est devant, et je trouve qu'il a des choses qui me plaisent bien, notamment sa dernière course, son driver qui est en forme, je trouve que même s'il garde ses chaussures, parce que monsieur a les petons sensibles, c'est pour ça qu'il reste serré, j'estime que ce numéro 4 a largement les moyens de compléter la bonne arrivée. Alors je vous entends, je n'ai pas pris mes abonnements habituels, je n'ai pas pris mon abonnement à Franck Nivard parce que l'entraîneur n'est pas confiant, et je n'ai pas pris mon abonnement à Goup que j'aime bien, parce que cet abonnement Goup depuis un an, Goup n'a pas la réussite que je pensais, et l'abonnement il n'est pas rentable du tout, donc j'abandonne mon abonnement à Goup, il manque sur mon ticket, il est en deuxième ligne, attention quand même à lui, un jour ou l'autre je pense que Goup va se réveiller, et qu'un jour ou l'autre Goup va faire Goup Goup, et il va mettre du beurre dans les épinards, on va voir ce qu'il va faire dans ce quintet, en tout cas moi je le joue sans groupe, et je vous mets un indice de 5 sur 5, bonne chance !